Il était indispensable, ce fauteuil roulant, à partir de vos 13 ans. Vous ne pouviez pas être sans. Oui, et en fait, même avant 13 ans, j'avais besoin d'aide dans tous mes déplacements. Depuis toute petite, je pouvais marcher, mais vraiment très peu, moins d'une minute, au bout de quelques mètres. J'étais trop fatiguée et je devais m'arrêter. Vous preniez un traitement, vous aviez quelque chose ? Non, je n'avais pas du tout de traitement. À l'époque, on ne connaissait pas le nom de ma maladie, donc on ne parlait pas du tout de traitement. Quand est-ce qu'on a commencé à connaître le nom de votre maladie ? J'ai eu mon diagnostic à 26 ans. Comment ça se fait que ce soit aussi tard ? J'ai eu un premier diagnostic, mais incomplet, à l'âge de 5 ans. On nous a dit que c'était une myopathie, mais non étiquetée. On ne connaissait pas le gène responsable de la maladie, donc c'est très vague. On savait juste que c'était une maladie musculaire. Et c'est à 26 ans que j'ai eu le bon diagnostic. Ça a pris beaucoup de temps. Et votre soeur jumelle n'avait pas contracté la maladie ? Non. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça, c'est la partie un peu plus psychologique, mais comment on fait quand on grandit avec une jumelle et dont on se ressemble parfaitement, et en même temps, là, il y a vraiment un gouffre entre vous ? Ça rapproche ? Oui, je pense que ça nous a rapprochés. Il n'y a jamais eu de gouffre entre nous. Au contraire, elle a toujours été là pour m'aider, et du coup, on est vraiment très proches. Comment vous étiez, vous vous sentiez avec ce handicap ? Vous arriviez à le gérer, entre guillemets ? Je ne sais pas si je dis ça, elle est un peu bête, ma question. Mais comment vous composiez avec ce handicap ? Disons que c'était plutôt la période de l'adolescence qui a été compliquée. Forcément, c'est évident pour personne, mais quand on est en fauteuil roulant, ça l'est encore moins. Et puis, au fur et à mesure, en grandissant, j'ai appris à être de plus en plus autonome. Au fur et à mesure, d'abord, j'ai eu un fauteuil roulant qui m'a permis de me déplacer un peu plus librement, parce qu'avant de l'avoir, je me faisais déposer en voiture juste devant l'endroit où je voulais aller. En fait, comme ça, petit à petit, j'ai réussi à gagner une autonomie, avec ensuite le fauteuil électrique. Et finalement, en grandissant, j'étais habituée à cette vie-là. Juste, on a vu que vous aviez rencontré l'amour, vous étiez amoureuse aussi. Est-ce que vous avez même fini par mettre un petit peu de côté la maladie ? C'est-à-dire de ne pas regarder ailleurs, et de vous dire que c'est comme ça, c'est un fait, basta. Oui, c'est ça. En fait, pendant mes études, j'ai mis un peu en pause mon sujet médical. Pendant cinq ans, je ne suis plus allée en consultation. Et oui, je pense que j'avais besoin de mettre tout ça entre parenthèses, puisque j'allais en consultation tous les ans, mais ça n'avançait pas, ça ne progressait pas. Et puis moi, j'avais envie de me consacrer à autre chose. Oui, c'est ça. Vous pensez à autre chose. Et quand est-ce que vous avez voulu revoir un spécialiste, vous retourner vers des spécialistes ? C'est après avoir trouvé un boulot. Du coup, j'avais coché cette case, entre guillemets, et puis avec mon compagnon, on commençait à réfléchir à un projet d'enfant. Ah oui, ça change tout. Et donc forcément, j'avais besoin d'avoir des réponses sur ma maladie pour envisager ce projet, parce que moi, je n'arrivais pas à me projeter, parce que j'avais peur de transmettre ma maladie, j'avais peur de ne pas être capable de porter un enfant. Voilà, donc il y avait toutes ces questions à résoudre avant de se lancer là-dedans. Et qu'est-ce que vous avez appris quand vous êtes allée et vous renseignez sur la possibilité d'avoir un enfant ? En fait, quand j'ai repris rendez-vous, donc c'était en 2016, j'ai eu des réponses assez vite finalement, puisque à ce moment-là, j'ai refait des bilans, notamment un examen qui s'appelle un électromyogramme. Et c'est lors de cet examen que le diagnostic a pu être posé. D'accord. Donc c'était un moment incroyable où moi, je pensais juste faire un examen de plus. Et en fait, la recherche avait tellement progressé que finalement, cet examen que j'avais déjà fait auparavant était bien plus perfectionné. Ah oui, là, vous pouviez palper à quel point les choses avaient évolué. Oui, ça n'avait rien à voir, parce que cet examen, je l'avais fait justement quand j'avais 5 ans. À l'époque, c'était très douloureux et ça avait permis de poser un diagnostic, mais vraiment très incomplet. Et là, ce jour-là, c'est ce même examen, mais avec des techniques beaucoup plus perfectionnées, qui a permis de mettre un nom sur ma maladie. Et vous aussi, on vous a parlé d'un traitement possible ? Oui, très rapidement. Ce jour-là, j'ai appris le nom de ma maladie. Qui s'appelle comment, votre maladie ? C'est un syndrome myasthénique congénital. D'accord. Ma neurologue m'a tout de suite expliqué qu'il existait un traitement. Incroyable ! Oui. Et elle m'a dit aussi, elle m'a rassurée tout de suite sur le projet enfant. Elle m'a dit que c'était OK. Une bonne journée ! C'était une bonne journée. Une bonne journée, vous avez raison. Mais c'est-à-dire les traitements, elles vous donnent quoi comme perspective ? Parce qu'il y a traitement et traitement. On vous dit que vous pouvez récupérer quoi ? En fait, elle ne me dit pas grand-chose. Et même moi, je n'ai pas trop envie d'entendre. Parce qu'à ce moment-là, ce qui était très, très important, c'était vraiment de connaître le nom de ma maladie. Parce que c'était ça que j'attendais depuis des années. En quoi c'était si important d'avoir un nom ? En fait, c'était un peu une partie de moi que je ne connaissais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais quand on se présente, forcément, j'avais des questions toujours les mêmes. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et quand on ne sait pas répondre, c'était un peu frustrant. Oui, je comprends. C'est étonnant, je me disais psychologiquement, de se dire, j'ai juste besoin d'avoir un nom. Parce que la maladie, ça ne va rien changer, le fait qu'il ait un nom. Mais quelque part, on voit à quel point c'était extrêmement important pour Mathilde. Moi, je comprends bien. Parce que c'est de l'étranger en vous. Finalement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Et vous ne savez pas nommer. Donc, je pense que c'est peut-être même encore plus angoissant de savoir ce qu'on n'a pas en nous. À partir du moment où on met un nom là-dessus, évidemment, là, il y a des traitements possibles. Alors, c'est encore une plus grande joie. Mais je pense que c'est important de savoir ce qu'on a. Et alors, le traitement, il consiste en quoi ? C'est aussi une injection ? C'est quoi ? Non, dans mon cas, ce n'est pas de la thérapie génique. C'est un traitement qui paraît tout bête. C'est la molécule de la ventoline, mais qui fonctionne dans le cas de ma maladie. Je crois qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne exactement. Mais Serge, il doit savoir. Ben non. Non ? On ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Il se trouve que ça fonctionne. Voilà. Et c'est une molécule qui dilate les bronches, en fait. C'est prescrit pour les personnes asthmatiques. Et il se trouve qu'en testant différents médicaments existants dans des modèles de la maladie, on est tombé sur cette molécule-là. Et alors, il y a beaucoup de sportifs qui en prennent. Il y a beaucoup de sportifs qui se disent asthmatiques. Donc, c'est un produit dopant, en fait. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas un effet dopant. On ne connaît pas l'effet. Mais il se trouve que ça a permis à Mathilde de sortir de son... Mais c'est un coup de bol. Alors oui, ça fait partie aussi de la recherche. C'est-à-dire que parfois, il faut bien raisonner et on passe des années et des années pour trouver un traitement. Et puis, de temps en temps, on va un peu comme jeter un filet à la mer. Et puis, de temps en temps, il y a un gros poisson dans le filet. C'est génial. Et on tombe sur une molécule qui peut marcher. Donc ça, ça fait partie aussi de la recherche. Donc ça a été beaucoup moins long et coûteux à mettre au point. Et en plus, un médicament qui existe déjà. Donc, il suffit de... Donc, en fait, c'est même sous la même forme que la ventoline-ventoline ou c'est adapté à votre maladie ? C'est sous forme de comprimé. C'est une plus forte dose. D'accord. Donc, vous prenez... Et donc, au bout de combien de temps, vous avez commencé à... Vous avez hésité, d'ailleurs, pas du tout ? Non, je n'ai pas hésité. Non. Et au bout de combien de temps, vous avez commencé à avoir des effets ? Au bout de 15 jours, à peu près, j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Mais quoi ? Il se passait quoi au bout de 15 jours ? Je pouvais tenir debout plus longtemps. Je pouvais marcher un peu plus. Je pouvais nager plus longtemps. Et donc, j'ai attendu quelques jours que ça se confirme. Et j'en ai parlé à mes parents. J'étais en vacances à ce moment-là. Et effectivement, oui... Vous avez dit quoi ? Vos parents choisissent quoi comme mot ? Qu'est-ce qu'on dit ? Je ne sais plus. J'ai dit... Enfin, j'ai fait hyper attention parce que j'avais peur que ce soit dans ma tête. Donc, je dis, je crois qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, je pense qu'eux aussi, ils avaient remarqué. Et après, ça s'est confirmé. Et au bout d'un mois, avec mon copain, on est partis à Etretat et j'ai laissé mon fauteuil en bas de la falaise et on est montés. Mais non ! Au bout d'un mois ? Oui. Parce qu'elle est costaude, la falaise d'Etretat. Il faut y aller, quoi. Et vous avez réussi à monter toute seule ? Voilà, oui. Ah ouais, c'est incroyable. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous prenez ce traitement ? Ça fait 8 ans. Et depuis 8 ans, vous n'avez plus besoin de fauteuil aujourd'hui ? Non, je n'ai plus du tout besoin de fauteuil. C'est vrai, quand même. J'ai abandonné mon fauteuil, je pense, deux ans après le début du traitement. Ça s'est fait progressivement. Abandonné, j'aime pas. On l'a balancé, le fauteuil. Ouais, ça s'est fait progressivement parce qu'au début, je n'osais pas trop. Je ne savais pas quelles étaient mes capacités, en fait. Ah oui, vous êtes un peu observée, quoi. Ah oui, aujourd'hui, vous crapahoutez partout, quoi. Oui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai des capacités de marche presque d'une personne normale. On vous voit danser, faire des randos. La danse, ce n'est pas encore ça. Oui, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de talent derrière. Je vous plaisante. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, vous avez une, j'allais dire, une validité, enfin, vous pouvez tout faire ? Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas, je ne suis plus limitée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes absolument plus limitée. Oui, je ne pense plus du tout aux contraintes de la maladie. C'est comme si elle n'était plus là. Et vous prenez ce traitement à vie ? Oui, en fait, si j'arrête de le prendre, les symptômes reviennent. C'est parce que ce n'est pas un traitement qui guérit, c'est un traitement qui efface les symptômes, en fait. Donc, tous les jours, vous avez combien de cachets ? C'est trois fois par jour. Matin, midi et soir. Mais voilà, c'est tout bête. Ce n'est pas contraignant. Et alors, ce projet bébé, on en est où ? Ah ben, ça y est. J'ai des jumeaux qui ont quatre ans. Ah d'accord ! Ah oui, d'accord ! Vous avez eu des jumeaux. Super ! Ce n'est pas la faute aux médicaments. Ils sont magnifiques. Manon et Pablo. Ils sont magnifiques. Félicitations. Enfin là, ils étaient petits encore à l'époque. Ils ont quatre ans. Voilà. Ah ben, donc vous pouvez courir après eux. Voilà, oui, oui. C'est bien parce que ça demande de l'énergie des jumeaux. C'est bien parce qu'il y a des jumeaux.